Salut ! Bienvenue à vous dans ce VoxNews. Bienvenue ! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ouais, d'octobre, novembre, quelque chose. Ça devient de plus en plus éparse. On essaye de faire du mensuel, mais là on a été vraiment, vraiment submergé par pas mal de choses. Voilà, du coup on va commencer par parler des actus, et notamment de l'absence de VoxNews ces derniers mois. Ça fait deux mois. Ouais, ça fait deux mois. C'est passé vraiment très très vite septembre-octobre avec SN. On a beaucoup beaucoup de jeux à traiter, on a eu énormément de demandes de ludochronos. Là, c'est en train de vraiment exploser, donc ça nous oblige à revoir un peu notre organisation en interne pour faire face. Beaucoup de planning, parce qu'en fait, un ludochrono ça dure cinq minutes, mais ça ne prend absolument pas cinq minutes. Oui, il y a le temps de lire les règles, parfois de jouer la partie, le temps de tournage évidemment, de montage, de mise en ligne. Des fois, il faut faire des allers-retours avec les éditeurs. Enfin, vraiment, ça nous prend beaucoup de temps, mais on est très contents évidemment, parce que ça nous aide beaucoup. Donc voilà, on est en train de réfléchir à comment on pourrait potentiellement lancer des nouveaux formats. Donc, on reviendra avec plus d'infos prochainement, l'année prochaine. On espère bien, on va lancer tout ça. En tout cas, on y réfléchit très fort. Ça fait longtemps en fait. On réfléchit pas mal, et en même temps, on est toujours pris dans le flot. En fait, on avait fait déjà, si vous nous connaissez depuis quelques années, en 2014-2015, on faisait des pauses de midi qui étaient des formats plus longs, avec des parties qui étaient commentées, avec des petits confessionnels où on parlait de nos stratégies, tout ça, tout ça. Donc, on aimerait bien pouvoir refaire un petit peu ce genre de choses. Donc, on va voir si c'est possible en 2019. Stay tuned ! On va parler aussi de ce qui s'est passé à la rentrée. On a publié les coups de cœur Ludovox. Donc, on vous pointe sur l'article qui mène à ça. En fait, c'est simple. On a des coups de cœur, on a envie de pousser certains jeux. Il y a vraiment des jeux qui nous parlent non seulement à nous, mais qui nous semblent importants pour le milieu du jeu. On voulait mettre un spotlight dessus. On l'a fait l'an dernier avec succès. Ça plaisait beaucoup aux éditeurs et aux internautes aussi. Parce que du coup, c'est vrai que dans la masse de milliers de jeux, c'est quand même bien de pouvoir se repérer. C'est ça. Avoir quelques titres qui… Il y en a, on voit bien qu'il y a des titres qui sortent du lot et qui arrivent à se faire un nom au-delà de la sortie du mois, du trimestre même. Des noms comme Thaïs, comme Terraforming Mars. C'est des noms qui arrivent à rester dans l'actu sur le long terme, Azoul. Mais finalement, on a essayé de sortir peut-être un peu des faciles et essayer de chercher des choses autres qui valent le coup aussi. Et il y en a parce qu'on a vu ASN cette année, il y a 1400 jeux qui ont été présentés. Donc, des jeux, il y en a plein en dehors des gros gros hits. Il y en a encore plein d'autres qui sont bons. Et donc, on a envie aussi de les porter, de vous les montrer quoi. Allez voir les coups de cœur. C'est intéressant. On vous le promet. On va également parler des nouveaux contribues. On a une nouvelle testeuse qui s'appelle Thierkalis. Flora de Sondrenon. Bonjour Flora. Bonjour. Merci de nous suivre. Merci d'écrire pour nous. Merci d'arriver dans l'équipe parce qu'on a pas beaucoup de filles. Donc, voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. En plus, ça fait du jeu de rôle comme moi. Donc, on est une sœur un peu, tu vois. C'est ta sœur cachée. C'est ma sœur cachée. Moi, j'étais vraiment très contente parce qu'elle est super motivée pour écrire. Elle découvre un petit peu les coulisses de Ludovox. Et donc, c'est toujours cool d'avoir du sang frais dans les contributeurs. Bah ouais. Bah ouais. Complètement, ouais. Non, parce qu'on a les vieux tromblons qui sont tout blasés, qui n'aiment plus rien. Tu penches vers moi, mais moi, j'aime encore beaucoup de choses. Non, non, non. Bon. Et on a un autre contributeur aussi qui n'est pas encore dans la testing team et qui pourrait peut-être bien la rejoindre aussi. C'est Manu. En fait, c'est son vrai nom Manu, mais je ne me souviens plus de son pseudo parce que je l'appelle Manu tout le temps. Donc, il écrit sur la chronique des jeux solos qui cartonnent grave. Les jeux solos, c'est vraiment la grosse explosion en 2018. Tous les jeux veulent avoir leurs petites variantes solos. C'est marrant. En 2015-2016, on disait le jeu à deux et puis paf, explosion du jeu à deux. Et puis là, 2018, le jeu solo, ah non, ce n'est pas marrant. Paf, jeu solo. Oui, c'est vrai. Il y a ces tendances comme ça. Et moi, à titre personnel, je pense que c'est important le jeu solo aujourd'hui parce qu'il y a plein de jeux vidéo que tu joues en solo. Mais pourquoi est-ce qu'un jeu de plateau, tu ne jouerais pas en solo ? Non, au final, ça a été très critiqué parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi on peut vouloir faire un jeu de société tout seul. Donc, c'est vrai que ça fait un peu contradiction dans les termes. Mais en réalité, ça a toujours existé. On voit les solitaires ou les réussites. Ça a toujours existé de pouvoir faire son petit jeu tranquille ou même les casse-têtes. Et là, c'est ça. Et puis, ça permet aussi de prendre en main un jeu un peu complexe, tout seul, tranquillement, de faire le flux, de voir comment ça tourne et après, de le présenter aux autres. Et c'est vrai que c'est vraiment un mode qui aujourd'hui est devenu quasiment obligatoire. Du coup, on est super content d'avoir Manu qui est vraiment à fond, à fond, à fond dans le solo et puis qui maîtrise son sujet, qui écrit super bien. Donc, on est content. Oui, carrément. C'est cool. Alors, on va parler des scènes. Alors, les scènes, c'était un gros morceau. Un gros morceau. Et ce n'est pas encore fini parce qu'on est encore en train de monter un peu. On a quasiment fini le montage. Là, il reste du sous-titrage, de la mise en ligne. On ne veut pas non plus tout verser dans YouTube. On veut mettre les calmos. Pareil sur le site, on ne va pas non plus publier 50 trucs sur les réseaux sociaux. On ne veut pas noyer non plus. On en publie déjà beaucoup parce que là, on a des ludochronos tous les jours. Donc, ça, d'accord ? Plus les vidéos et scènes, on en est à deux par jour. Donc, c'est quand même beaucoup de contenu, beaucoup de boulot derrière au niveau, comme tu l'as dit, montage, sous-titrage aussi parfois. Donc, on essaye de trouver le bon rythme qui vous convienne. On dit nous aussi ce que vous en pensez. Deux par jour. Nous, ça nous permet aussi de faire en sorte que… Je ne sais plus, on a fait 60 vidéos, c'est ça ? 50 ? Je ne sais plus. Donc, ça va durer à peu près deux mois. Je dirais quelque chose comme ça. Donc, voilà. C'est pour pas que ça dure non plus jusqu'à l'année prochaine. Sinon… Après, à titre personnel, je m'étais un peu écarté des zones parce que j'ai pris dix jours de vacances en septembre et j'ai bien fait. J'en ai vraiment besoin. Donc, j'ai pris mes dix jours, mais c'était en septembre. Alors, Marilyn prenait les rendez-vous et c'est là ma place. D'habitude, c'est moi qui le fais. Et du coup, je n'étais pas tellement dans la sélection, etc. J'étais plus sur les ludochronos, un petit peu sur… On t'a parachuté à SN, là. C'est ça. J'ai été parachuté à SN avec mon planning au micro. Alors, bon, j'ai préparé des trucs quand même. Voilà. Oui. On a tout fait une petite nouveauté sympa cette année. C'était les quiz-o-vox que vous avez peut-être vu sur les vidéos. Donc, c'est des formules de petits interrogatoires avec des questions, des cartes sur des questions et les gens répondent directement. Donc, ça donne des trucs rigolos. Moi, j'aime bien celle de Lang et Boza à la fin de Victorian Mastermind. Voilà. Il y a des questions qui pop, voilà, qui sont random, quoi. Donc, voilà. Elles sont plutôt rigolotes. C'est des nouveautés. Donc, voilà. On essaie de se renouveler un petit peu, maintenant, les interviews. On fait du sang d'œuf. Pareil. Dites-nous ce que vous en avez pensé, de la sélection qu'on a fait d'interviews et les nouveaux formats d'interviews. En tout cas, SN 2018, très très grosse SN. Du coup, je ne m'attendais pas à voir des choses parce que peut-être que je deviens blasé. Mais en tout cas, comme je n'avais pas eu le nez dans la sélection, je n'avais pas de trucs qui me parlaient à fond. Et en fait, j'ai trouvé plein de trucs vraiment super bien. Est-ce qu'on parle des jeux, justement, qui nous ont marqués ces derniers temps ? Peut-être juste après. On va d'abord parler de la sélection de Noël qui va bientôt arriver. Ah oui. Donc, on fait une sélection, un espèce de bilan pour vous permettre de voir un petit peu pour Noël. Donc, ça arrive bientôt. Là, on planche dessus assez fortement. La fin de l'année, c'est l'année des sélections et des listes. On fait d'abord celle de SN. Après, on essaie de jouer un maximum de choses. On a très peu de temps. Il y a les coups de cœur. Il y a les coups de cœur en septembre. Après, direct en octobre, il y a SN. On fait la liste de ce qui nous paraît sympa. Et après, il y a Noël qui arrive, où là, on essaie de faire le bilan de l'année 2018, en prenant en compte un maximum de choses qui sont sorties à SN. Et comme je le disais, il y a quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est ce que je trouve intéressant maintenant, par rapport, ne serait-ce qu'il y a 3, 4, 5 ans en arrière. Maintenant, il y a beaucoup de jeux, de gros jeux qui sont attendus, qui arrivent à SN et en une semaine d'intervalle, qui arrivent aussi dans les boutiques en France. J'exagère à peine. Et du coup, le voyage ne mérite presque plus tellement d'être fait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent en France directement, parce qu'il y a un nombre de distributeurs qui a explosé aussi. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière SN. Et d'éditeurs aussi. Et il y a des éditeurs qui ne seront peut-être jamais édités en France. Et si on aime bien découvrir des petits trucs un peu fous, un peu exotiques, il faut aller là-bas. Oui, il y a toujours les jeux où tu as une toilette et tu tires la chaise et tu as un caca qui sort. Enfin, tu as toujours des trucs un peu bizarres. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller jusqu'en Allemagne pour voir ça. Mais bon, si vous êtes curieux, ça vaut toujours le coup de voir tout ce qu'il y a. Il y a des jeux à gratter. Il y a plein de petites idées. Il y a plein de choses. Même si ce n'est pas toujours très abouti, il y a plein de choses surprenantes. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Eh bien, on va passer à la catégorie des jeux. Passons. Bienvenue pour les jeux du moment. Alors, qu'est-ce qu'on a joué et qu'est-ce qu'on a aimé ? Marie-Line, je te laisse commencer. Alors, j'ai découvert Anamikoji. C'est un petit jeu à deux. Je passe très vite dessus parce qu'on veut parler de plein de jeux. Mais il est vraiment très joli. Il est vraiment très malin. Yellow a fait un chouette boulot, je trouve, au niveau des illustrations. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est Yellow et Cosmos. Enfin, c'est une localisation. Oui. Alors, l'illustration, c'est Maïsher Ali-Chan, avec des personnages comme ça, de geisha, qui sont très classes. Et c'est un jeu à deux, strict deux. Donc, avec vraiment dans cette ambiance minimaliste asiatique où on a très peu d'action. C'est très, très serré. C'est très tendu. Il faut bien choisir ce qu'on fait quand on le fait pour voir ce que ça va appliquer pour l'autre. Et ça peut être très rapide comme jeu. Donc, ça peut durer cinq minutes. Moi, je t'ai mis une fessée en cinq minutes. Oui. Effectivement. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Et toi ? Moi, j'ai bien aimé aussi. Écoute. Du coup, on va passer des geishas à l'amour. L'amour. Ah ! Fog of Love. Exactement. En fait, j'ai pu jouer à Fog of Love. Alors, Fog of Love, c'est un jeu qu'on avait un peu suivi parce qu'il a fait un Kickstarter. Il a fait pas mal par début à cette époque-là. C'est un jeu strict 2, encore une fois, où les deux joueurs jouent des partenaires dans une relation amoureuse. Ils peuvent tomber amoureux l'un de l'autre ou alors la relation peut battre de l'aile, peut se réunir. En fait, c'est un jeu qui ressemble à certains égards à du jeu de rôle parce qu'on va simuler certaines étapes de la relation de couple. les Noëls qui sont cools, les petits déjeuners, les brunchs du dimanche matin, les grosses engueulades, les déménagements, les mutations, les secrets qu'on se garde l'un pour l'autre. Bref, c'est étrangement hyper satisfaisant en fait. C'est très prenant. Parce qu'on se met dans un personnage et on se dit qu'est-ce que ce personnage ferait ? Est-ce que je vais pas trop loin en faisant ça ? Et du coup, on se met vraiment dans un jeu de rôle, dans quelque chose. C'est un jeu qui est vraiment inhabituel. Et les parties durent combien de temps ? Les parties... Alors ça dépend en fait parce que t'as différentes parties, différents types de parties avec des scénarios et du coup ça va durer deux heures à peu près. D'accord. Une heure et demie, deux heures. Après en fait, t'as plein de prises de décisions simultanées, t'as une situation et c'est surtout la façon dont toi et l'autre réagissait qui va créer des choses. Donc par exemple, comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? Tu peux répondre, je sais plus, j'étais bourré ou... T'as vraiment des trucs un peu bizarres. C'est romantique. Alors oui, mais ça peut être très romantique. Comme par exemple, je te regardais, tu dansais, c'était super beau. Et l'autre peut répondre, je dansais et je t'ai vu et je suis tombé complètement avant. Ou des situations très drôles. Donc en fait, on rit beaucoup. Il y a des moments où il y a du drame qui monte très très vite. Et ça marche. Apparemment, le jeu cartonne méchamment à l'étranger. Oui. Tu me disais qu'en discutant avec l'auteur et... Et éditeur. Et éditeur. Oui, ça cartonne bien sur les sites de vente en ligne. Les versions anglaises, en tout cas, marchent très très bien. Mais on ne sait pas si ça va arriver en France. Il y a peut-être des trucs, des partenariats possibles pour la France. Donc c'est à voir. Mais il aimerait bien le faire assez vite. Peut-être qu'il fera autrement. Je ne sais pas. En tout cas, il m'a dit qu'il avait plein d'idées pour que ça arrive en France. Peut-être un Kickstarter. Oui. Il pensait qu'il y avait un marché. Donc voilà, c'est à surveiller. À suivre. À toi. Autre petit jeu indé dont personne n'a entendu parler. Ça s'appelle Azul. Donc là, c'est Azul 2. Le retour du comeback. Stain Glass of Cintra. Donc l'idée de cet Azul, c'est de reprendre Azul et de le pousser un peu plus loin, un peu plus chez les gamers, on va dire. Oui. Moi, j'avais bien aimé Azul, mais sans plus. J'ai surtout aimé à deux joueurs. Après, je trouve que ça devient un petit peu difficile à suivre. Bon, peut-être parce que je n'ai pas poussé assez. Mais en tout cas, celui-là, j'ai vraiment accroché direct. On retrouve cette idée des vitraux, enfin des carreaux qu'on va devoir mettre sur… Sur les lignes. C'est plus des lignes, c'est des colonnes. Waouh, ça change tout. Mais en fait, il y a quand même plein de petits trucs à l'intérieur du scoring, du placement qui font que tu dois planifier. Oui, parce que maintenant, on a un petit meeple ouvrier qu'on doit placer sur… Un verrier. Oui, un verrier qu'on doit placer au-dessus de la colonne où on veut jouer. Donc, on va le déplacer. Une fois qu'on le fait avancer, on ne pourra plus jouer derrière. Il faudra passer son tour pour le ramener au début du plateau. Donc, il faut bien penser comment on va remplir son tableau. Il y a pas mal, finalement, de programmation. On s'embête aussi les uns les autres. C'est vraiment plus interactif. C'est plus interactif. Bref. Moi, j'ai préféré celui-là au premier. Oui. Pour le coup… Très beau en plus. Pourtant, je l'ai à la maison le premier. Et j'ai presque envie de le revendre pour celui-là, parce qu'il me correspond plus. Oui. Tout simplement. Je vais vous parler d'Architecte des Royaumes de l'Ouest. Alors, Architecte des Royaumes de l'Ouest, c'est un jeu de pose d'ouvriers classique. Sauf qu'en fait, la plupart des emplacements ne sont pas bloquants. Et c'est là que ça devient moins classique. En fait, vous allez mettre vos meeples à des endroits. Ça va faire des actions en fonction du nombre de meeples de votre ouvrier, de votre couleur. Du coup, le premier, vous allez chopper une pierre. Le deuxième, vous allez chopper deux pierres. Le troisième, vous allez chopper trois pierres. Quant à la septième action, vous allez récupérer sept pierres. Là, les adversaires vont peut-être se dire « Hum, ça serait bien de faire quelque chose pour l'endetter. » Un peu gourmand, là. Et là, vous allez payer des tribus barbares d'à côté pour capturer les ouvriers des adversaires. Et du coup, après, il va falloir payer des rançons pour récupérer vos ouvriers. Il y a vraiment un système hyper interactif, une attrition aussi du nombre d'ouvriers parce que, en réalisant les objectifs de partie, vous allez perdre vos ouvriers. Donc, en fait, il faut se construire un moteur et le détruire très vite parce qu'il faut faire des points le plus vite possible pour eux. Donc, c'est assez intéressant. C'est un petit peu plus long que Pierre de la Mère du Nord, même aux co-auteurs parce qu'ils sont deux, le même éditeur en tout cas. Et même illustrateur aussi, un demi-court qu'on retrouve un peu partout. Oui, un peu trop. Il se renouvelle quand même assez bien, je trouve, mais bon. Et du coup, je préfère à Pierre. C'est un peu plus long, peut-être un peu moins facile d'accès. Oui, c'est pareil, c'est un peu plus gamer que Pierre. Mais je trouve que Pierre, il y a une certaine superficialité, alors que là, il y a pas mal de choses. En plus, on peut devenir vertueux. Oui, c'est peut-être moins linéaire. Oui, il y a beaucoup plus de solutions pour faire des choses. Quand tu as parlé de moteurs qui se construisaient et qu'il fallait reconstruire au fur et à mesure, ça m'a fait penser au jeu d'Artypia, A Thief of Fortune. J'avais pas prévu d'en parler, mais je l'ai vraiment trouvé excellent. Parce que c'est un jeu de cartes aussi et de draft qui est très malin, avec deux ou trois tricks dedans aussi, dont ce truc-là où tu crées des combos qu'il va falloir apprendre à détruire pour laisser venir d'autres combos arriver. En fait, c'est le temps qui s'écoule. Vous avez des lignes qui vont partir au fur et à mesure que vous chassez les cartes. Un peu à la Paper Tales où on ne peut pas tout garder. Oui, c'est ça. Et j'ai vraiment trouvé ça malin. Mais je n'avais pas prévu d'en parler, donc j'en ai pas parlé. Je vais vous parler de Détective qui est arrivé en français chez Yellow. C'est un jeu Portal. C'est un jeu d'enquête moderne. C'est écrit sur la boîte et c'est vrai. C'est carrément moderne parce qu'on a accès à Internet. On peut aller voir des choses sur Wikipédia, etc. Et il y a un site aussi qui a été conçu pour le jeu. Une espèce de base de données gigantesque. Donc voilà, c'est un jeu d'enquête. On va devoir résoudre un mystère, un crime. On a des pistes qui sont très nombreuses avec beaucoup d'informations dans tous les sens. Il y a aussi Chronicles of Crime qui est sorti à peu près en même temps, qui est un jeu d'enquête. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus simple en termes d'enquête. C'est très agréable aussi. C'est pas le même genre. Dans Chronicles of Crime, on a la réalité. Il y a des mini-games, c'est vraiment… Ouais, c'est pas du tout… C'est peut-être un peu plus fun, on va dire. Dans l'Amérique. Là, c'est un peu plus sérieux. Mais c'est hyper prenant. C'est hyper bien foutu. Moi, il m'a vraiment impressionné. Ouais. Le site internet, la base, Antares, où tu te connectes pour aller recouper des infos que tu as trouvées. Ça t'ouvre des nouvelles pistes. Et là, tu dis, attendez les gars, on a trouvé un truc qui est énorme là, mais c'est peut-être pas notre enquête. On se garde de côté. Enfin, c'est vraiment… Waouh. C'est vrai qu'on avait vraiment des rôles. Il y a quelqu'un qui mappait, qui faisait la carte des infos. Moi, j'étais plus en train de hacker, d'essayer de hacker la base de données. Ouais, c'est 16 plus. Ouais, ouais. Parce que ça parle de crime, c'est beaucoup plus réaliste. On va dire que la première enquête… Mais je ne lui en dis pas plus. Bip ! Pas de spoil. Mais en tout cas, si vous avez aimé Sherlock Holmes, objectif conseil… Go for it. Go for it, ouais. Et puis, on va parler de… Je vais parler de deux jeux dont je n'ai pas la boîte ici, mais rapidement… Parce que tu n'as pas cherché, parce qu'elles y sont. Non, il y en a une, elle est chez moi. Donc, il y a Cerber. Alors, Cerber, c'est un jeu de course dans lequel on peut gagner à plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des rescapés qui sont aux enfers et ils sont poursuivis par Cerber. Du coup, ils vont s'enfuir vers le Styx pour trouver la barque de Caron. Sauf qu'en fait, la barque de Caron, il n'y a qu'un certain nombre de places dedans. Place sur la barque. Donc, au début, tout le monde cède et c'est très bien. Et tout le monde parvient à avancer et à échapper au Cerber qui avance en vitesse. Et puis, à partir d'un moment, c'est couteau dans le dos sur couteau dans le dos. Puis, on s'aperçoit qu'il n'y a plus assez de personnes pour gagner la partie. Et là, tout le monde a perdu à part des gens qui se sont rangés du côté de Cerber et qui finissent par gagner en retournant leur veste. Du coup, c'est un jeu qui crée des situations sociales violentes. J'allais dire chaudes. Mais je trouve qu'il y a toujours de la bonne ambiance. Et comme ce n'est pas non plus très très long, on s'en remet vite. Et puis, il n'y a pas un investissement émotionnel super fort parce qu'on peut revenir. Parce que si on meurt tôt, on est transformé en joueur Cerber et du coup, on peut continuer à avancer. Par contre, c'est vrai que si on meurt deux secondes avant la fin, on est mort, on est mort. C'est vrai qu'on a pu suivre un peu l'évolution du proto sur les dernières années. Et là, on est content pour Pierre qu'il ait pu sortir le jeu, c'est chez la boîte de jeux. La boîte de jeux Origins, une coédition. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu plein de retours super positifs autour de moi sur ce jeu. Très très bien. C'est cool. Merci Matt. Ben de rien. On va passer au tirage au sort du Tipeee. Oui. Parce que quand même, il y a des gens qui tippent, qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à vous. Et le truc cool, c'est qu'ils peuvent gagner des jeux. Donc pour ça, il faut qu'on fasse un tirage au sort. C'est parti. Allez hop, je te laisse prendre les cartes. Les cartes et les feuilles. Les cartes. On a les magnifiques cartes. Allez, je vais tirer les unités. Qui va gagner ? 5. Les dizaines. 40. Et les centaines. 640. Alors, 640. On va aller par ici. Ah, ça s'arrête à 600. 615. Ah, ben il faut relancer. Ah, je relance tout ou les centaines ? Ben juste la centaine. Juste la centaine. 0. Donc ça fait 45. 45, qui c'est qui gagne ? Attends, ils sont où les... Hop, ils sont là. 45, 42 à 51. C'est Alexandre Piquet. Alexandre Piquet. Eh ben, on va te contacter et on va te proposer toute une série de jeux. Et tu nous diras ce que tu veux dans tout ça. Merci en tout cas de nous soutenir sur Tipeee. C'est cool. Et on fait un coeur avec les doigts. Mais en fait, là, je ne le fais pas dans le bon sens. Je suis naze. Allez, on va faire le deuxième. On ne peut pas être bon pour tout. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a sauté des mois de... Ben, on le disait tout à l'heure, oui. De Fox News qui n'ont pas pu avoir lieu. Jette les unités. 2. Les dizaines. 22. Et les centaines. 222. Garde donc si ce n'est pas beau, ça. On ne l'avait jamais fait. Alors... 222. Hop, c'est... Ah ben, c'est Reksu. C'est Reksu. Alors, si tu n'as pas assez de jeux, c'est Reksu. Reksu, si vous ne connaissez pas, qui est la radio des jeux, qui est jury de l'Asdor. Voilà. Donc, merci Reksu de nous soutenir sur Tipeee. C'est adorable. Merci les tipeurs. Merci à vous de nous soutenir sur Tipeee.com. C'est ça ? Oui. Et moi, je ne me suis pas trompée. C'est cool. Tipeee avec trois E. Donc, merci à vous. Parce que c'est grâce à vos soutiens qu'on parvient à faire des couvertures comme c'est qu'on a fait ASN par exemple. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent et qui nous lisent et tout ça. Au moins merci parce que vous tipez pas. Lâchez un like. Ah oui. Un pouce, s'il vous plaît. Un pouce. Allez, salut Marine. A bientôt sur Lenovox.fr. Ciao. T'es prête ? Tu crois ? My hair is okay. T'as pas un truc dans les... Voilà. Lâche un pouce. Lâche ton pouce. Rexou. Rexou. Et Alexandrou. On gaillou. Salut le Rexou. Salut le Rexou. Desn磨c. Très. Le Rexhouc. Je sais. Çaves. Merci.